Le prix du Bitcoin a bondi de plus de 30 000 dollars cette semaine, et les experts estiment qu'il pourrait continuer à augmenter. Michael Novogratz, PDG de Galaxy Digital, prédit que la réserve fédérale américaine déclenchera une hausse du prix du Bitcoin de 200 milliards de dollars plus tard cette année. La Fed devrait de nouveau relever ses taux d'intérêt le mois prochain, ce qui pourrait entraîner une légère récession. Novogratz recommande d'investir dans des actifs tels que l'or, l'euro, le Bitcoin et l'Ethereum. La capitalisation boursière de Bitcoin est actuellement d'un peu moins de 600 milliards de dollars, mais une augmentation du prix à 40 000 dollars ajouterait environ 200 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. La barre des 30 000 dollars est considérée comme significative pour le Bitcoin et a servi de changement de mode de marché par le passé. Le prix du jeton Ether d'Ethereum a atteint près de 2 000 dollars après le lancement de la mise à niveau de Chapella du réseau, malgré une pression de vente potentielle. Plus de 194,8 millions de dollars dette ont quitté les réserves de vote d'Ethereum depuis le lancement, mais le marché a absorbé la pression de vente jusqu'à présent. Environ 15% de l'offre totale d'Ethereum en circulation est jalonnée, et plus de 70% de l'aide misée est toujours sous l'eau, ce qui réduit la possibilité d'une vente à court terme. Cependant, l'aide USD est légèrement surachetée et une correction de prix à court terme pourrait survenir ce mois-ci. Une cassure décisive au-dessus de 2 000 dollars pourrait mener à une hausse potentielle vers les 3 000 dollars. Le Bitcoin et l'Ethereum ont connu des hausses de prix significatives cette semaine en raison d'un œuf de Pâques surprise en Bitcoin et de la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai. Cependant, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Butrin, a averti que le réseau devait se concentrer sur la résolution de ces problèmes de mise à l'échelle avant la prochaine hausse des crypto-monnaies afin d'éviter des frais de transaction élevés. La mise à niveau de Shanghai a permis à ceux qui ont misé sur Ethereum de le retirer et a ravivé l'espoir que les investisseurs institutionnels pourraient entrer sur le marché. Mona Elisa, PDG d'Avantgarde Finance, a déclaré que cette mise à niveau pourrait susciter un intérêt accru de la part des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin, l'Ethereum et la cryptographie. Selon Michael Safet, associé directeur de Dexterity Capital, la stabilité du Bitcoin est une bonne chose, alors que le marché de la cryptographie suscite de l'enthousiasme avec Ethereum. La récente mise à niveau d'Ethereum à Shanghai a soulevé des questions quant aux ventes importantes, mais son prix a plutôt dépassé les 2000 dollars deux jours après la mise à niveau. Safet a souligné qu'Ethereum est accusé d'être une sécurité et devrait être réglementé, contrairement au Bitcoin, qui est traité comme une marchandise. La récente mise à jour a changé les règles du jeu et peut être à l'origine de l'engouement des utilisateurs sur les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada